Madame, Monsieur, bonjour. Des champs et des hectares de forêt détruits à cause d'une exploitation illicite à Mambassa. Nous sommes dans la province de Litori. Un groupe de Chinois en situation irrégulière en est à la base à suivre dans ce journal. Quid de l'évolution des travaux du pont Kassai 11 mois après son écoulement ? Les nouvelles en tout cas sont bonnes et les travaux de réhabilitation sont satisfaisants. C'est l'essentiel de ce journal magazine de ce dimanche. Commençons par ceci. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à tous. Milan, en Italie, abrite la 47e édition du Forum Ambrosetti, un grand rendez-vous du monde économique. Et parmi les personnalités ressources dans les échanges, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de l'Union africaine, il a présenté les atouts d'investissement en Afrique, notamment la jeunesse de sa population. C'est un reportage de Giscard Koussema. Comme chaque année, le décideur, homme d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale, se sont retrouvés à la Villa d'Esté, station balinéaire du nord de l'Italie, pour les forums Ambrosetti consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera les mondes des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais que c'est un atout. C'est un atout, mais certes, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains, se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera en majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc, cela veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir des défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu con impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique. Et bien d'autres secteurs, j'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu des questions-réponses bien maîtrisées, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ces forums de référence DST auraient été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Au Conseil des ministres, présidé avant-hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la situation économique a été évoquée et le gouvernement doit maintenir le cap pour la maximisation des recettes. En voici un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Le Conseil des finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'État du mois d'août 2021. En termes de recettes, 891,6 milliards de francs congolais ont été collectés pour la période, soit à peu près 445 millions de dollars américains. Ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats les plus faibles comparativement aux années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129%, ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le ministre des Finances, La Direction Générale des Impôts a réalisé 115% sur ses assignations budgétaires, évaluées à 336,8 milliards de francs congolais. La Direction Générale des Douanées Axises a atteint 160% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de francs congolais. La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Demanuelle et des Participations des Gérades a quant à elle fait un taux de réalisation de 145% sur ses assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Avant de clore son propos, le ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui exerce une forte pression sur la trésorerie. La délégation de la Banque africaine de développement vient de boucler sa mission en République démocratique du Congo. Elle a rencontré le Premier ministre pour la conclusion de cette mission relative à tous les projets en cours. Reportage, Pati Tondoam Kizunda. La République africaine de développement s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation des grands projets de développement sur les plans structuration et financement car des projets INGA 3, Routes Rail et autres. Après trois jours de mission en République démocratique du Congo, la délégation de la BAD a au cours d'une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé livré les conclusions de la dite mission. Nous avons donc présenté comme je l'ai dit les grandes conclusions de la mission, les appuis aux réformes. Et là aussi nous avons félicité le pays et le gouvernement pour la conclusion du programme en élevement monétaire. C'est un programme qui va permettre au pays de consolider ses indicateurs macroéconomiques et surtout faciliter la réponse économique. Nous avons aussi parlé des grands projets que nous avons en commun. Nous avons insisté sur le port de Panama qui pour nous doit se réaliser le plus rapidement possible. et des grandes connexions des projets routiers, des connexions des provinces. La nomination de Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé à la tête du gouvernement congolais, saluée par la BAD, est qualifiée de renouvellement dans la conduite des affaires de la République démocratique du Congo. Nous avons senti un renouement dans la conduite des affaires publiques, la conduite de l'économie de ce pays et surtout dans les relations entre la communauté internationale. La Banque africaine de développement compte mobiliser son énergie et mettre le moyen pour accompagner la vision du chef de l'État sur la relance de l'économie verte qui implique la participation de la jeunesse et cela pour rendre l'agriculture de la République démocratique du Congo compétitive. Je le disais en début de journal, des champs et des hectares, des forêts détruits par des sujets chinois. Ils sont dans l'exploitation illicite des minérés à 6 km de Mambassa dans la province de Litori. Ils sont d'ailleurs en situation irrégulière et ont été démasqués par l'administrateur militaire du territoire lors d'une rente dans cette partie de cette province. L'administrateur militaire assistant du territoire de Mambassa, Le colonel Maxime Pombo-Tchimbi faisant la rente des quartiers du chef de l'État et tombait ce jeudi 2 septembre 2021 sur un groupe de 9 Chinois et 4 sujets Ougandais qui travaillent illicitement dans un carré minier situé à 6 km de Mambassa-Centre. Nous sommes dans le village Sayo, groupe Manyangwe. Ici, en 5 jours seulement d'exploitation, plusieurs dizaines d'hectares des forêts sont partis en fumée. Des arbres déracinés, des chats de paisibles populations détruits, les dégâts sur le plan environnemental étaient commensérables et pour couronner les touts, aucun de ces Chinois n'avait un document sur lui. Bref, ils sont en séjour irrégulier. Dans le territoire de Mambassa, se replace le colonel Maxime Pombo-Tchimbi, un administrateur militaire assistant du territoire de Mambassa, faisant l'intérim de son titulaire à mission, a fait un constat amer. C'est un constat amer, d'autant plus que le travail vient de commencer, ça fait 5 jours. Mais il regardait les dégâts sur le plan environnemental. Je retrouvais des sujets 6 mois avec quelques Ougandais. Il y a des éléments commis à leur sécurité. Et je suis venu en comité de sécurité avec le chef des chefferies. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas sur eux des cartes, aucun document sur eux. Ils sont en situation irrégulière à Mambassa. Alors, ils ont déjà commencé à exploiter, il y a toutes sortes de machines. Alors, c'est inacceptable que des sujets étrangers puissent se balader dans notre pays, sans un document sur eux. Précisons que ces étrangers à séjour irrégulier dans les territoires de Mambassa travaillent en partenariat avec la coopérative Comitorie dans les groupes Manyangwe, villages et saillots, en chefferie de Mambassa. Le chef de l'État poursuit son périple européen. Tisset Keditulombo a rencontré son homologue italien pour le raffermissement des relations bilatérales la semaine du président avec Pierre Kibambé. Sommuissa. Au cours de la semaine qui s'achève, le président de la République, Félix, Antoine Keditulombo, est en train de faire un périple européen. Le chef de l'État est arrivé à Rome pour une visite placée sous les signes de l'amitié et de raffermissement de la coopération bilatérale entre l'Italie et la République. C'est au palais présidentiel du Quirinal que le président italien Sergio Mattarella a accueilli son homologue de la RDC. Le chef d'État a au cours de leur tête à tête passé en revue les relations bilatérales séculaires entre Rome et Kinshasa. Des relations qui doivent se raffermir davantage et s'orienter vers une coopération multisectorielle. Au sujet de la disparition tragique de l'ambassadeur italien Luca Atanatio en RDC, les deux chefs d'État ont condamné l'acte odieux et estimé qu'il n'est pas de nature à freiner les bonnes relations bilatérales entre l'Italie et la RDC. Sergio Mattarella et Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo se sont félicités mutuellement pour le partage d'informations liées à cette tragédie. Les échanges de deux chefs d'État se sont terminés par une séance de travail élargie dans la salle d'Elle Spiche, la mythique salle des verres de Kirinal. Les relations bilatérales italo-congolaises sont au beau fixe. En 2021, l'incendie à Mboujimaï, le tout dans ce résumé de la semaine en 5 minutes. Une semaine dramatique à Mboujimaï. Un fût d'essence était à l'origine d'un incendie au Grand Marché des Baquois de Bilan. Un mort est débrûlé au troisième degré. Au Kasseï toujours, les villages sont réduits à la pollution des rivières Tchikapa. Et Kasseï vont bénéficier des forages d'eau potable. En ces jours, dans ce coin du pays, le ministre d'État en charge de développement rural a visité les sites concernés. Parlons sécurité d'acquisition cette semaine à la résidence de John Numbi. Sur le lieu, les éléments des FRDC ont servi un arsenal d'armes de guerre et plusieurs cartons contenant des procès-verbaux des différents dossiers. Un convoi est tombé dans une embuscade sur l'axe Comandabouma en Étourie. A l'Académie militaire de Kananga, des officiers appelés à bannir des antivaleurs ont prêté serment devant le ministre de la Défense. Une cérémonie marquant la fin de leur formation. En début de semaine, les députés nationaux ont prorogé de 15 jours pour la septième fois à l'état de siège. Au ministère de la Défense nationale, les officiers des Fardissés et de la police nationale réunis autour du ministre ont fait l'évaluation de l'état des sièges. Coup d'envoi le lundi de l'examen d'État édition 2020-2021 à Kinshasa, le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, en a donné le go. Et c'est à Kengé, dans le Kwangau, que le ministre de tutelle a participé au déroulement de ces épreuves. Près de 775 000 finalistes ont participé à ces épreuves marquant la fin du cycle secondaire, au nombre desquelles les élèves malvoyants ont également passé cet examen en braille. Au côté des affaires sociales, en l'élève se sont présentés au jury dans l'éducation non formelle pour l'obtention de brevets d'aptitudes professionnelles. Le premier ministre a vécu cette semaine à Kinshasa, une occasion pour l'entrepreneuriat des jeunes. En sport, le premier ministre a encouragé le 11 national avant de s'envoler pour l'Oubumbashi. Arrivé à Kinshasa, vit à Matadi de conteneurs des matériels des 13 ponts. Ce premier lot constitue la première étape de ce projet de modernisation des ponts à travers le pays. Au chapitre de la coopération, la quatrième session ordinaire RDC Burundi s'est tenue à Kinshasa pendant trois jours. Les deux parties ont signé des accords dans plusieurs domaines, notamment le commerce frontalier, le transport aérien, ferroviaire, la pustre et le rapatriement des réfugiés. Enfin, cette bonne nouvelle, libération de 67 otages, des mains des groupes armées en Étourie sur l'axe routier Commanda Luna sur la RN, la route nationale numéro 4. C'est un dossier santé, communément appelé Mbassou, l'ulcère de Bourouli, est une infection cutanée et il se soigne. Les experts en santé publique recommandent de consulter les spécialistes et donc d'enlever toute idée de mauvais sort. Mais que faut-il faire face à cette maladie ? Tentative de réponse dans ce dossier que nous propose Fifi Moukounzi. Dans la conviction depuis d'un quinoa, l'ulcère de Bourouli dit Mbassou, l'une des formes des ulcères est une maladie due à la sorcellerie, à la malédiction ou encore à un mauvais sort. A Kinshasa, les coins souvent exposés sont les quartiers périphériques de la capitale. D'où c'est préjugé autour de cette pathologie caractérisée par des lésions touchant, fréquemment les membres inférieurs à 55% et supérieurs à 35%, ainsi que d'autres parties du corps à 10%. C'est pourquoi les uns pensent que l'ulcère de Bourouli, Mbassou, se vend chez des initiés. A cela s'ajoutent les tâtonnements et les spéculations autour de son traitement. Le traitement traditionnel doit être complété par une thérapeutique moderne. Souvent les produits appliqués par les traduits praticiens infectent la plaie, d'où la nécessité des antibiotiques. Moi, c'est dit qu'il m'avait guéri à travers un pasteur. Cet homme de Dieu n'est pas un infirmier, mais il soigne par révélation à l'aide des antibiotiques. Avec les antibiotiques, il y avait un changement considérable. Que faire ? Ma mère, qui me soutient, n'a pas assez de moyens. Une perception contraire à celle des scientifiques. Pour eux, l'ulcère de Bourouli, Mbassou, est une infection quitanée provoquée par les Mycobacterium inserans, un micro-organique appartenant à la famille des bactéries responsables de la tuberculose et de la lèpre. Jadis, la mode de transmission de l'ulcère de Bourouli, Mbassou, était ignorée. Mais aujourd'hui, l'étude a ouvert néanmoins des perspectives en matière des connaissances de sa propagation. En effet, les auteurs insulinent quelques facteurs de risque. Il s'agit entre autres le contact avec les eaux stagnantes, les portes de vêtements courts lors des activités agricoles et les soins incorrects de plaies. Toutefois, l'ulcère de Bourouli est-il une maladie naturelle ? Oui, il existe un traitement curatif. Donc, on n'attend pas de traitement curatif. C'est-à-dire que c'est un traitement qui donne une solution. Le traitement du l'ulcère de Bourouli qui est une infection de la mycobacterium inserans, il faut prendre des antibiotiques, des antibiotiques adaptées. Généralement, c'est la rifampicine associée à la stratomicine ou la claritromicine pendant au moins 8 semaines. Ça, c'est pour traiter l'infection. Si vous avez une plaie, une plaie se traite par des procédés de surgir. On fait deux pansements. Généralement, au pays, on fait le pansement à la solution qui va dire. Dès que la plaie devient propre ou bourgeonnante, on peut faire une greffe cutanée ou même faire un lambeau. Ce traitement curatif est estimé à une phase avancée à plus ou moins 660 dollars et en cas de dépistage précoce à plus ou moins 150 dollars. Dans la plupart des pays, endémiques, le revenu moyen étant de plus ou moins 1 dollar américain, il est important de développer des programmes sociaux pour les patients. La remise en service du pont Kassai est très attendue par la population de ce coin. Les travaux de cet ouvrage évoluent à pas de géants. Bonne nouvelle, mais à quand donc l'ouverture au trafic ? La question est sur toutes les lèvres. C'est un constat de Franklin Calombo. Depuis l'écroulement de ces ponts, j'étais sur la rivière Kassai reliant la commune de Kanzala à celle de Mbumba et Mabondo s'est écroulée. Le calvaire était indicible comme le témoigne cette population. La population a souffert de plus qu'un prisonnier. Les élèves étaient en difficulté de traverser. Faute de quoi ? Faute d'argent. Pour prendre une pirogue, il fallait payer l'argent. Payer 500 francs en allant, payer 500 francs en retour. Et quel est le parent qui devrait remettre à son fils 1000 francs par jour fois 6 jours ce qui fait au total de 6000 francs ? Cette difficulté-là, je manque le vrai terme de dire, mais je ressens un courage terrible de remercier le président de la République, Faute Tchibétan, qui a jugé bon de nous mettre sur notre ancien État et que ce projet vient de mettre frais à la souffrance de la population Kassahine. Nous avons souffert lorsque ce pont a été effondré. Chaque jour qui passe, il fallait traverser à bord des pirogues. C'est ainsi que nous demandons aux autorités de prendre à cœur notre cas. Pour preuve, je dois 200 francs que je dois payer à la pirogue avec mon bébé. Nous sommes contents de l'évolution des travaux qui se font sur ces ponts. Comme chauffeur de moto, c'était difficile de traverser avec, mais qu'il y a en provenance des mille ambo sur ces ponts. Notre souhait est de voir ces travaux en phase de finissage prendre fin dans le délai. A l'heure d'aujourd'hui, la satisfaction est totale. Les travaux sont presque à terme. Tels que vous êtes en train de le voir sur ces images, ce pont de 15 mètres linéaire, aujourd'hui, presque fini, va désormais prendre 20 tonnes comme nous a expliqué le gêneur qui nous avons trouvé ici sur place. En dehors de ce pont qui va bientôt être inauguré parce qu'il est en pleine réhabilitation, de l'autre côté, c'est le pont Kassaï parce que le 200 j'étais sur la rivière Kassaï. Benjamina Pombo et Messie Mwamba Sisko au Grand Iboulou. Je m'appelle Sisko, opérateur économique du coin. Les travaux sur ce pont construits par les Chinois marchent à pas des turquies. Dans l'entretemps, nous disons merci aux chefs de l'État pour son implication. Ici, nous demandons ce que ces travaux prennent fin pour que la population de Tchikapa se reprouve. Pour le moment, sur ce pont, il ne reste que les travaux de peinturage et aussi la construction de la dalle flottante en béton armé de l'autre côté de la colline de Keulé. Les travaux sont en phase de finissage comme l'a témoigné l'ingénieur qui est en train de conduire tous ces travaux. ça va être un désolagement pour la population qui a souffert pendant plus de 11 mois depuis que ces ponts étaient effondrés en plein centre-ville de Tchikapa sur la nationale numéro 1. Depuis les ponts Kassai, en plein centre-ville de Tchikapa, Francklin, Claire, Kaloumbou, Abatanda, Kennedy, Mukendi, RTNC. Merci beaucoup Francklin et restons toujours en province pour parler du développement de Tanganyika qui préoccupe au plus haut point le gouverneur Samba. Il a rencontré quelques membres de l'exécutif national lors de son séjour à Kinshasa pour l'amélioration de la vie de sa population. Au ministère des infrastructures et travaux publics, le gouverneur intérimaire du Tanganyika Samba Kayabalabodi a échangé avec Alexis Ghisaromovouni des questions sur la modernisation des infrastructures au Tanganyika ont été passées au peigne fin par le ministre d'Etat et son hôte. Il y a plusieurs actions concrètes qui doivent être faites entre autres la réhabilitation de la route du boulevard Lumumba, la réhabilitation du port de Kalemi, la réhabilitation du port de Moba et la réhabilitation de certains points de la Nationale 5. Chez les ministres des transports et voies de communication chez Rivian Okindé, Samba Kayabalabodi est allé plaider pour l'achèvement des travaux d'infrastructures aéroportuaires et la modernisation des infrastructures portuaires à Kalemi. Le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika s'est également entretenu toujours à Kinshasa avec le directeur général de la régie des eaux Clément Moubiaye au sujet des difficultés auxquelles fait face aujourd'hui la régie des eaux Kalemi pour alimenter la population en eau potable. Au chemin des retours, faisant l'escale à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Samba Kayabalabodi a été l'hôte du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy avec qui il a eu des échanges très fructués quant aux questions d'intérêts communs de deux provinceurs. Avec le directeur provincial de la DGDA et de la DGRAD, des questions relatives à la maximisation de recettes au Tanganyika et à la collaboration avec d'autres services d'assiettes ont eu une place de choix dans leur discussion. consterné par la mort d'Antoine-Gabriel Kungo Akumonza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le gouverneur par intérim Samba Kayabalabodi est allé consoler la famille éplorée pour cette lourde perte de celui que beaucoup appelaient affectueusement Baba-Wakatanga. Parlons de Kisangani, il est toujours dans le noir et la centrale hydroélectrique de la Tchopo connaît un déficit criant en fourniture de l'énergie électrique dans la ville. Les pièces, c'est une bonne nouvelle, les pièces d'essentiel pour la remise en service du groupe 1 de cette centrale sont déjà sur plage. Images et commentaires de Yvette Makoutima. Kisangani, de nouveau éclairé, toute l'attention est focalisée sur ces cargos qui atterrient avec près de 4 tonnes et demie de matériel servant à la réhabilitation du groupe 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Ces précieux sésames réceptionnés par les directeurs régionales nord-est de la SNEL-SA, Alphonse Kitambalatabou, va permettre à un rétablissement rapide de l'énergie électrique dans la ville. Un engagement pris et respecté par le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombokanian, qui s'est investi pour le retour de l'électricité. Notre direction générale a tout fait pour que ce matériel puisse arriver ici à Kisangani. En fait, ça concerne le groupe 1, ce groupe-là est en panne depuis juillet 2017. Quand le groupe était tombé en panne, les pièces endommagées avaient été démontées et on avait envoyé ça en Afrique du Sud pour réparation. Et la réparation venait d'être terminée. Ça a coïncidé aussi avec l'autre incident que nous avons commis ici du groupe numéro 3. C'est ainsi que la direction générale a décidé d'expédier en urgence ce matériel et l'avion qui a amené le matériel ici va retourner avec le matériel qu'on a démonté du groupe numéro 3. A bord de ces mêmes cargos d'autres pièces tout aussi importantes du 3e groupe de la centrale de la Tchopo qui font schéma inverse vers l'Ikasi, province du Okatanga pour un reconditionnement dans l'atelier de la G-Kamine. Lutte contre l'errance des adolescents et jeunes dans la ville de Kinshasa, le G24 de Jean-Marie Loukoulasi met en place une brigade de protection de l'enfant. Reportage Sandra Niangui. France juvénile est un fléau qui a traversé les générations, un chancre qui détruit les communautés. La prévention épargnera plus de délinquances. Les enfants qui courent les rues de Kinshasa, les jeunes qui tournent les pouces à longueur des journées et s'adonnent à la consommation de substances hallucinogènes. La société s'effrite en qualité, l'insécurité bat son plein avec des gangs qui s'affrontent tous les jours, le vol à l'arraché gagne le terrain. Avec la natalité élevée que connaît les villes comme Kinshasa, l'anticipation de la délinquance devient une urgence. L'honorable Jean-Marie Lukula Simassamba a pris à bras le corps la question et usera de ce qui est à son pouvoir afin qu'un début de solution structurelle soit envisagé. Comment s'est organisée dans le passé la lutte contre cette errance des adolescents et jeunes ? Mama Moulumba a dirigé une brigade de protection de l'enfance rattachée à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et sur instruction du chef de l'État, l'honorable Jean-Marie Lukula Simassamba et la G24 ont fait appel à ses services vu son expérience pour proposer des solutions meilleures à Kinshasa aujourd'hui. J'accepte ce que l'excellence vient de me proposer là-bas mais si on recommence avec cette brigade pour la protection de l'enfance je crois que le tour va finir. La détermination d'honorable Jean-Marie Lukula Simassamba est évidente et son engagement est dopé par le soutien du président de la République Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo dans la lutte contre les délinquances citadines. Fin de ce journal Grand été pour nous le plaisir d'avoir partagé avec vous ces nouvelles l'actualité continue sur la radio télévision nationale congolaise retrouvée à 19h Yvette Makoutima pour une nouvelle édition d'information d'ici là portez-vous bien au revoir